Salut parisiens et parisiennes, j'espère que vous allez bien. Les débriefs d'avant-mâche Monaco-Paris Saint-Germain, match comptant pour la 15ème journée de Ligue 1. Paris qui joue dimanche à partir de 21h sur Cana Plus au stade de Louis II et le Paris Saint-Germain qui vont se déplacer à l'extérieur face à Monaco. Sur le 5ème dernier rencontre face-à-face Monaco-Paris Saint-Germain, le 31 mars 2018, en finale de la Coupe de la Ligue, le Paris Saint-Germain s'est apposé à domicile 3-0 face à Monaco. Le 15 avril 2018, à la 33ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'est apposé à domicile large de victoire, une correction, une grosse raclée, une grosse culottée, appelle ça quand vous voulez, 7 à 1 face à Monaco. Le 4 août 2018, c'était un trophée de champion, le Paris Saint-Germain s'est apposé à domicile 4-0 face à Monaco. Le 11 novembre 2018, à la 13ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'est apposé à l'extérieur large de victoire 0-4 face à Monaco. Le 21 avril 2019, à la 33ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'est apposé à domicile 3-1 face à Monaco. Au classement, Paris qui est 1er avec 33 points, 11 victoires, 0 matchs nuls et 3 défaites. Côté Monaco, ils sont 14ème au classement avec 18 points, 5 victoires, 3 matchs nuls et 6 défaites. La composition que j'emmène bien les voir, c'est en 4-3-3, en gardien, Navas, défenseur gauche, Bernat, défenseur droit, Meunier, défenseur centrale, Marquinhos, Thiago Silva. Alors s'il te plaît, Tourelle, mets Marquinhos en défense centrale avec Thiago Silva. Parce que Marquinhos n'a pas l'habitude de jouer au milieu sentinelle. Tu vois ce que je vais dire ? Alors espérons que Marquinhos soit en défense centrale. Parce que d'habitude, il n'a pas trop l'habitude de jouer au milieu sentinelle. Enfin, après c'est rare qu'il fasse un très bon match quand il est au milieu sentinelle. Mais le plus, ce serait bien qu'il met en défense centrale avec Thiago Silva. Qui s'entend bien, qui se donne à fond et tout. Tu vois ce que je veux dire ? Alors espérons qu'il va mettre en défense centrale avec Thiago Silva. Au lieu qu'il soit au milieu sentinelle. Tu vois le truc ? Milieu sentinelle, Herrera. Milieu gauche, Verratti. Milieu droit, Idriss Aigue. Attaquant gauche, Neymar. Attaquant droit, Mbappé. Et attaquant pointe, espérons qu'il sera titulaire. C'est Edison Cavani. Parce que le dernier match qu'il n'avait pas joué, c'était en Ligue de Champions face au Real Madrid. Il n'était même pas titulaire. Il n'est même pas rentré en jeu. Mais il n'a même pas joué pendant 90 minutes. Non, aucun. C'est un truc de ouf. Moi, je ne comprends pas avec Tourelle. Pourquoi il n'a pas fait rentrer face au Real Madrid ? Il aurait pu faire rentrer vers la 60ème ou 65ème, un truc comme ça. Non, il l'a laissé sur le banc. Il n'a même pas joué. Aucun. C'est un truc de dingue. Alors, j'espère que Thomas Tourelle, qui va mettre Edison Cavani, titulaire. Moi, je mettrai titulaire Cavani à la place Icardi. Parce que Icardi, il était un peu enfantomatique. On n'a rien vu ce dernier match face au Real. Il était un peu à la ramasse. Même s'il avait, comment te dire, il a fait très peu d'occasions. Un ou deux occasions par là. Mais il n'a pas fait grand chose. Mais bon, après, moi, je mettrai Cavani, titulaire, à la place Icardi. Et puis, mon pronostic. Alors, Joanne Vittor du Paris Saint-Germain sur le score 1-3 pour le Paris Saint-Germain. Et n'hésitez pas à pronostiquer Monaco-Paris Saint-Germain dans le commentaire. Côté Monaco, ils sont mal partis de ses débuts championnats. Mais après, petit à petit, ça va tout petit peu mieux pour Monaco. Mais après, malheureusement, ils sont un peu engraissés. Ils sont 14e au classement. Donc, les amis, il faut que les Parisiens, qui vont se réveiller, qui doivent s'imposer. Parce que là, le dernier match, ils ont failli faire un match catastrophique. Enfin, sur Rien Madrid, tu vois ce que je veux dire. Parce que sinon, c'était pire qu'une défaite. Mais heureusement que Paris, qu'on réagit, qu'ils se réveillent petit à petit. Parce que là, on a vu Rien Madrid, ils menaient 2-0. Mais heureusement que Paris, qu'on réussit à rattraper un match nul. Et en tout cas, je préfère avoir un match nul qu'une défaite. Mais je ne veux pas voir les joueurs qui marchent en portouf, qui marchent en pieds nus. Ouais, c'est Monaco. Ouais, je m'en bats les steaks. Non, tu joues pendant 90 minutes. Tu donnes à fond. Tu bats comme des chiens. Je veux voir 11 soldats, 11 guerriers sur le terrain qui batent comme des chiens. Qui a la rage, qui doit s'imposer, qui a envie de marquer. Tu vois ce que je veux dire. Le problème, c'est les comportements des joueurs. Qui marchent, ouais, j'en ai rien à foutre et tout ça. Ça, ça m'énerve les joueurs comme ça. Franchement, c'est un truc de dingue. Alors, espérons que les joueurs vont se réveiller, qu'ils doivent s'imposer à chercher les 3 points. Et voilà, qu'ils doivent s'imposer et qu'ils donnent à fond, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Et puis, bah voilà, pas plus à dire. Sur ce, bonne soirée à tous. Et ici, c'est Paris. Ouais, les amis, j'ai oublié un petit détail par rapport à André Di Maria. Vous allez me dire, ouais, pourquoi tu ne mets pas titulaire si c'est cela ? Moi, je mettrais sur le banc, qu'il souffle un peu, qu'il se repose. Parce que le dernier match en Ligue de Champions face au Real Madrid, je trouve André Di Maria qui l'est un peu engraissé, qui a fait un match décevant, qui a été photomatique. D'habitude, il fait un très bon match. Il est en feu avec sa qualité, ses frappes, des occasions. Tu vois ce que je veux dire. Mais là, je trouve André Di Maria, il n'est pas dans son match, il n'est pas dans son assiette. Tu vois ce que je veux dire. Mais je le mettrais sur le banc qui a besoin souffler, et qui rentrera en jeu de ce deuxième période, vers la 60e ou 65e ligne de jeu par là. Comme ça, il rentrera sur le terrain, et il pourra donner à fond. Tu vois ce que je veux dire. Si vous voulez voir ma chaîne YouTube, c'est Jojo Parisien. Et n'oubliez pas, cliquez sur la cloche. C'est important. Sur ce, bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501